Il glisse sur l'eau, sans un bruit, comme un insecte aquatique. Avec son bateau, Sébastien Maître guide les visiteurs dans cette cavité exceptionnelle, la grotte de Baise. Une eau limpide, bleutée, mais pas très accueillante, sa température avoisine les 7 degrés. Ce lac souterrain vient des fissures qui tapissent les rivières environnantes. Chaque été, le site fait le plein. Plus de 400 personnes par jour sont venues pendant la dernière canicule. Ce qui impressionne le plus, c'est ces arrivées d'eau qui sont si importantes. En effet, là, on a quand même deux pertes de rivières qui alimentent la rivière souterraine. Donc on peut avoir en hiver jusqu'à 15 à 20 000 litres d'eau par seconde, ce qui est très important. C'est la deuxième résurgence de France en termes de débit. Avec un système hydrologique qui a longtemps gardé ses secrets, la rivière sillonne le village de 700 habitants, classé comme l'un des plus beaux de France. A chaque coin de rue, un pigeonnier, un four à pain ou des tourelles médiévales. Les touristes afflutent ici depuis une dizaine d'années et plusieurs projets sont en cours pour perfectionner les aires d'accueil. De par mon expérience au coin du tourisme, il y a déjà la nourriture qui convient. Il y a quand même quatre hôtels-restaurants à Baise. Donc les gens viennent pour une journée, guerre plus, ils viennent manger. Et l'après-midi, ils vont se promener en découvrant le village à pied. Ça leur permet, comme disait un des hôteliers, de faire une petite digestion après leur pas. Et puis, suivant le temps, s'il fait très chaud ou suivant le temps qu'il leur reste, ils font une visite aux grottes qui sont très très fréquentes et il est vrai. En suivant le fil de la rivière, voici l'ancienne abbaye. Un site longtemps fermé au public et qui s'ouvre enfin pendant l'été. Devant les platanes qui datent de la Révolution, ces bâtiments hébergés des moines dès le XIe siècle. Et c'est le curé du village qui les a chassés en 1792. Aujourd'hui, la propriétaire, c'est Alette. Sa famille se transmet cet héritage. Et c'est à la demande de ses petits-fils qu'elle a accepté d'ouvrir les portes de son domaine. Nous avons été inscrits, notre demande a été reçue pour être inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et mes fils m'ont dit, tu vois, c'est une grande reconnaissance et on n'a pas le droit de garder ça pour nous tout seuls. Alors voilà, on a ouvert. Et c'est important pour vous de partager ce patrimoine ? Ah oui, sûrement. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'on ne peut pas garder ça pour soi tout seul. Je pense. L'abbaye essaye aujourd'hui d'écrire une nouvelle page de son histoire. Il faut notamment entretenir plusieurs toitures, une gageur, presque un vœu pieux, vu l'ampleur du chantier. Quant à la rivière, elle continue son chemin et coule, elle aussi, des jours heureux jusqu'à la Saône. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501